Bonjour à tous, allez, je brassais mes cartes, j'ai ces cartes-là qui sont tombées, alors je me suis dit, tiens, c'est le message du jour, on va partir sur quelque chose de plus général que d'habitude. Alors clairement, en ce moment, on te dit qu'il faut que tu t'armes. Il y a des personnes qui sont notamment autour de toi qui sont en train de te juger. Moi, ce qui me vient surtout, c'est que tu as pris la décision de te séparer. Aujourd'hui, ton conjoint ou ta conjointe te reproche le fait que tu déstabilises la vie familiale, que tu vas faire du mal autour de toi et qu'au travers de ce que vous vivez, il te menace à titre personnel. Il te fait du chantage. Il te dit que tu n'obtiendras pas la garde des enfants. Mais on te dit, bats-toi, utilise tout ce que tu peux, notamment, même si vous arrivez à parvenir à un accord oral pour la garde des enfants, si tu sens que c'est trop compliqué et qu'il ne va pas respecter les droits et les devoirs de chacun. Utilise la voie judiciaire pour aller vers une ordonnance de non-conciliation située à la garde des enfants, un divorce. Voilà, donc cette procédure, entre guillemets, va être difficile à passer pour toi. On sent que c'est un vrai poids sur tes épaules et que tu n'aimes pas faire les choses pour faire du mal aux gens. Non, mais aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Ce qu'on te dit, c'est que cette procédure va prendre du temps à se mettre en place parce qu'on parle de minimum une période jusqu'au printemps, mais qu'au printemps, tu obtiendras gain de cause. Allez, on va aller voir un petit peu pour toi ce qui va se passer derrière. Ce qu'on te dit, alors peut-être que cette séparation est aussi due aujourd'hui à la rencontre d'une autre personne. Et ce qu'on te dit, c'est que malgré ce que tu vis actuellement, tu vas recevoir, tu vois, un message. Un message d'une personne qui a de vrais sentiments pour toi. Alors, est-ce que jusqu'à présent, elle ne s'était pas déclarée ou est-ce que justement, vous étiez en phase de communication ? Mais on voit que, en tout cas, ce sont des messages qui vont te faire du bien, qui vont te faire du baume au cœur parce que c'est lié à l'affect et Dieu sait que tu en as besoin en ce moment. Aide-toi, en tout cas des gens qui sont autour de toi. On voit qu'il y a une personne en particulier, peut-être une amie, une mère qui est là, qui t'accompagne dans ce moment difficile et qui va peut-être te donner des petits coups de pouce financiers ou sur d'autres plans. Elle-même traverse une période un petit peu difficile, mais on sent qu'elle se rebâtit au fur et à mesure. Fais attention, on te dit que tu vois, par rapport à ces messages affectifs que tu vas recevoir, tu ne vas pas être tout à fait prête. Aujourd'hui, plus que jamais, tu as besoin de te préserver. Tu as besoin de prendre du recul un petit peu sur ta situation et de régler ce que tu as besoin de régler pour toi. En plus de ça, on me parle peut-être de mots au niveau du chakra sacré. Alors, ça peut être des choses toutes simples comme des infections urinaires qui sont quand même douloureuses, il faut le reconnaître, mais aussi peut-être endométriose, etc. En fait, vraiment des mots qui sont stockés dans le chakra sacré et qui sont en lien avec cette situation, tu vois, personnelle que tu rencontres. Aujourd'hui, ton corps t'a posé des limites et le fait de t'en libérer et qu'on t'attaque va t'occasionner certains mots, donc protège-toi par l'usage de pierre, si ça te parle. Va voir aussi, bien sûr, ton médecin traitant, parce que là, sur les symptômes même, il faut aller consulter un médecin. Mais voilà, essaye de travailler aussi sur le plan énergétique tout en en travaillant sur tes symptômes pour te libérer un petit peu de ses poids. Il s'agit pour toi aujourd'hui de tout mettre en place pour te libérer à titre personnel. Alors, on voit qu'il y a les enfants qui sortent un petit peu, qui sont un petit peu perdus dans cette phase difficile que vous traversez au sein de la famille. On parle notamment d'un jeune garçon. Ça peut être une fille aussi, bien sûr. Alors, peut-être qu'effectivement, lui aussi, il ne sait pas comment se positionner. Il se pose des questions s'il doit aller avec son père, s'il doit aller avec sa mère. Aujourd'hui, pour l'instant, laisse-le cogiter un petit peu, on me dit, par rapport à ça. Il y a le voile de l'illusion. Il y a le déménagement, en tout cas, qui apparaît, qui va se mettre en place pour toi, pour te libérer déjà de l'emprise de ton autre sur toi. Il est important que tu trouves cet équilibre. Alors, bien sûr, par rapport à ce déménagement, tu vas avoir d'autres critiques, d'autres phases de jugement. Des gens vont peut-être te dire, bah ouais, mais tu avais une vie confortable. Et aujourd'hui, tu pars. On te dit, maintiens ce que tu es en train de mettre en place, car il s'agit pour toi de retrouver une certaine forme de confiance. Donc, ne doute pas de ce que tu mets en place. Le changement, le déménagement, la séparation ou le divorce est en train de se mettre en place. Il y a, on voit, des personnes qui évoluent autour de toi, notamment ce retour un peu d'affectif dans ta vie. Pour le moment, recentre-toi sur toi, car on voit que malgré tout, il faut que tu gardes espoir. Il s'agit pour toi, tu vois, araignée, araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Et on te dit que là, tu es dans une nouvelle phase de ta vie. En tout cas, de vrais projets sont en train de se mettre en place. Tu vas trouver ton logement, même si ceux qui sont près de toi ne sont pas forcément d'accord pour partir, pour perdre leur copain, pour changer d'école. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'aussi, à un moment donné, il faut que tu penses à toi. Tu as trop donné, tu as trop souffert. Il est temps pour toi de te reconstruire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !